Comment vous réagissez à tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure, Johan ? Écoutez, ça fait presque 20 ans que je parle d'homosexualité dans le sport, et là, ça fait presque 20 ans que j'ai attendu ce moment de voir des champions, champions olympiques, champions du monde, des rugbymans, parler avec aussi de simplicité et honnêteté, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce que j'ai entendu, mais il y avait tellement de la sincérité que c'est génial. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord, Johan ? Parce qu'en effet, vous avez été un des premiers à jeter un peu un pavé dans la mare, si je peux me permettre, en parlant de l'homophobie et de votre homosexualité ? Sur le rugby, ce que j'ai entendu, mais je comprends parfaitement ce que tu as dit, mais hélas, le besoin de se prouver aux autres qu'on est normal, qu'on est « ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous toucher, je ne vais pas vous regarder », je suis normal, toujours le besoin de se prouver aux autres que « ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien, les gars, homosexuelité ». Oui, c'est terrible, comme si on pouvait être une menace. Et voilà, et malheureusement, c'est pareil dans le football, c'est pareil dans tous les sports collectifs. Et là, ce qui me gêne un petit peu, entre guillemets, c'est qu'on tombe dans les clichés que j'entends souvent à droite à gauche et que ça se passe bien dans la natation, et j'ai le sentiment que c'est vrai, ça a l'air d'être dans le rugby, les valeurs du rugby et tout. Et on va encore dire que dans le foot, ce n'est pas la même population, c'est très populaire, donc il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'homophobie. Donc vous pensez qu'ils sont un peu en retard sur cette acceptation-là ? Et on a le sentiment qu'on entend les discours, et ce qui est vrai, qu'on est en retard dans le foot. Je voulais être totalement, moi je le dis. Encore là, sur l'Euro, le stade qui ne veut pas, qui ne peut pas être éclairé, c'est un exemple tout con. Et c'est dommage. Après, ça avance. Mais quel bonheur d'entendre des champions, enfin, parce que quand même, c'est très rare, puis les avoir sur un plateau, casser le tabou, briser l'omerta, allez, on enlève ce côté, on ne parle pas d'homosexualité, et puis on en parle une bonne fois pour toutes, ça c'est génial. Pour les jeunes qui regardent, pour les mères de famille, pour les parents, c'est extraordinaire. Vous avez décidé d'en parler tout de suite à vos coéquipiers, vous, ou de la même manière que les autres, vous avez caché les choses ? Non, moi j'ai tout caché. Vous savez, dans les années 2000, dans les Ardennes, on ne savait pas ce que c'était l'homosexualité, on n'en connaissait pas au collège ni au lycée. Non, non, moi je m'en suis rendu compte tard, très tard, dans la vingtaine d'années, 21 ans, que j'avais une relation particulière avec un bon pote, mais on ne se disait pas du tout homosexuel. D'ailleurs, on avait un comportement homophobe dans la vie de tous les jours, même sur un terrain de foot. Moi, j'étais défenseur central. Évidemment, l'attaquant, quand il me faisait boire la tasse sur le terrain, quand il me prenait de vitesse ou il me baladait, évidemment que je jouais ce côté que je regrette, je regrette tellement viril avec les insultes qui vont sur l'homosexualité. Parce que vous ne vous disiez pas à vous-même que vous étiez homo ou parce que vous vouliez faire comme les autres ? Ah, c'est un refus total. C'est une honte. Vous avez rejeté votre identité sexuelle. Une honte, absolue. C'est bête de dire ça, mais bon, en même temps, il y a 18 ans, mais la honte et peur du regard des autres. Et c'est ça qui est terrible. C'est quand j'entendais sur le terrain des insultes, des tribunes ou sur le terrain, PD, Tarlou, toutes les insultes, alors qu'ils ne savaient pas du tout que j'avais une relation avec un garçon, j'avais l'impression que tout le monde était au courant et que j'étais visé, alors que finalement, tout le monde était visé par les insultes. Et non, ça a été terrible. Et je peux comprendre que beaucoup de jeunes arrêtent le foot ou fassent semblant d'être hétéro ou pètent les plombs. On peut comprendre. C'est le regard des autres qui fait peur. Et même quand j'ai commencé à le dire avec de l'humour... Ah, au départ, vous avez tenté avec l'humour ? De quelle manière ? Après un match, j'avais complètement disjoncté. J'avais encore pris un carton rouge parce que l'attaquant me pourrissait avec ses insultes. Enfin bon, voilà, j'ai pété un plomb. Et après, j'ai voulu en parler à l'entraîneur pour lui dire la vérité, que j'étais homo avec... Enfin, je pense être homo avec une personne. Et lui, ne t'inquiète pas, pas avec les autres garçons, comme si mon homosexualité était centrée sur une seule personne. Déjà, il ne m'a pas cru. Il m'a dit, il faut déjà que tu me le prouves. On ne t'a jamais vu avec un mec. Déjà, j'étais un petit peu surpris de la réponse. C'est fou, ça, d'avoir à justifier et prouver son homosexualité. Il fallait la justifier. Puis après, j'ai amené ça avec de l'humour dans le vestiaire. Mais ça s'est bien passé à court terme parce que c'était des gars avec qui je m'entendais bien. Un petit peu ce que tu disais du fait que j'essayais aussi de m'imposer en tant qu'un mec viril, sympa, peut-être un peu bagarreur pour essayer de casser les clichés. Ce qui est complètement bête, au final. Mais après, quand des joueurs sont arrivés, les années d'après, d'autres joueurs, ça a été beaucoup plus compliqué. À tel point que vous avez l'impression que ça vous a coûté une partie de votre carrière ? Je ne sais pas. En tout cas, oui, j'ai été quand même mis de côté plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand il y a une minorité qui est agissante, un, deux joueurs qui ne veulent pas jouer avec vous. Il dit, moi, je ne joue pas avec un PD. Je ne veux pas prendre ma douche avec lui. Il va me mater, il va me regarder, il va me désirer, il va me tripoter. Il part dans des délires. Il dit ça au coach. Le coach, il dit, il est meilleur que toi. C'est la compétition. On veut gagner. Qui on va privilégier ? L'entraîneur, il le dit, moi, je dois gagner dimanche. Moi, vos conneries, je m'en fous. Je suis un PD et tout, je m'en fous. Donc moi, je suis là pour gagner. On parle foot, on ne parle que foot. Donc quand j'entends ces éducateurs dire ça, ils sont à côté de la plaque, c'est des arriérés. Parce que non, il n'y a pas que le foot. Il y a des valeurs, il y a de l'éducation. Éducateur, pour moi, c'est éduquer des jeunes à plein de choses. Donc souvent, dans la compétition, on vous dit, non, non, on ne parle pas de ça. Joue, gagne. Et ça, c'est un problème. Donc si le gars est un peu meilleur que moi, peut-être, c'est lui qui jouera. Puis vous, vous allez retomber en équipe B, puis en équipe C. Puis on ne va pas vous convoquer. C'est ce qui s'est passé pour vous ? Ça s'est passé comme ça. Donc ça a été un handicap. Ça n'est pas la raison, mais ça a été clairement un handicap. Oui, clairement, c'est un handicap. C'est-à-dire que ça peut très bien se passer s'il n'y a pas de problème avec les coéquipiers. Oui. Mais il suffit d'un. Alors en 2020 ou en 2021, en 2022, on espère que le coach dira, bon, écoute, le problème, finalement, c'est toi, l'homophobe. C'est toi qui dégages. Mais moi, dans les années 2000 jusqu'en 2010, non, non, on disait, le problème, c'est qu'on veut gagner dimanche. Donc, tes conneries, on s'en fout. Et puis après, vous savez, l'effet de groupe, le leader, quand un coach a tendance, je ne vais pas dire purement homophobe, être un peu, entre guillemets, beauf sur la question. C'est destructeur. C'est-à-dire que les coéquipiers, les gamins, le coach est tellement important qu'on va essayer de lui faire plaisir en étant homophobe quasiment, alors qu'ils ne le sont peut-être pas. Et ça, vous avez l'impression que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Dans le milieu du foot, oui. Ça persiste. Alors, fort heureusement, ça évolue. Je vais beaucoup dans les centres de formation pour la Ligue de foot professionnelle. Ils m'envoient dans les clubs de foot pour parler avec les jeunes. On sent qu'à les éducateurs, il y a une progression, il y a plus de formation, on n'en parle plus, c'est plus ouvert. Il y a des émissions comme aujourd'hui, il y a des reportages, il y a des films, il y a des séries qui parlent du sujet. Donc ça s'ouvre. Les jeunes en parlent aussi au collège. Mais dans le milieu du sport, subitement, ça redevient compliqué.